Alors, bienvenue dans cet atelier qui est consacré à la transformation numérique, abordé sous l'angle d'une question, c'est-à-dire est-ce que la transformation numérique constitue ou pas une chance pour la solidarité, pour l'interrogation ? Alors, la plupart du atelier commencent par une question, on verra si une nouvelle termine par une question, et ça c'est le débat qui nous le dira. Alors, cette table ronde, elle est constituée de deux intervenants qui nous ont rejoints ce matin, à commencer par Laurent Alexandre, vous êtes médecin, on a dit pour tutoyer, donc je commence avec le tutoiement. Tu es médecin, entrepreneur, cofondateur du site de Tissimont, et c'est l'isle conférencier, je m'arrête là parce que la liste pourrait être un peu plus longue. Lyubob Jacob, tu es directeur à Grand Ouest de la société Saint-Plan, qui est une entreprise sociale et solidaire qui entend faire du numérique un véritable levier d'inclusion pour les personnes qui sont témoignées de l'insertion, notamment professionnelles. On a eu une personne excusée également, c'est la raison pour laquelle cet atelier se fait beaucoup dans la seule présence des deux intervenants, donc on va aborder cette question-là ensemble aujourd'hui. Mon rôle est d'animer cet échange, et je vais commencer par un petit propos introductif qui est une réflexion personnelle sur la thématique d'aujourd'hui, et ensuite je distribuerai la parole. Cette thématique, elle est présentée sous forme de question, on parle de transformation numérique, on parle de solidarité. Je souhaite commencer déjà par m'attarder sur ce qu'on entend par solidarité. Est-ce que la solidarité doit être ici, entendue comme la définition du dictionnaire, c'est-à-dire les relations entre les personnes qui entraînent une obligation morale d'assistance mutuelle, capacité des personnes à s'entraider les musaux, et en un moment, ce qui unit les personnes et ce qui fait ou ce qui devrait faire se soutenir. Ça c'est la question, c'est la définition de la solidarité, on va dire, à Rade-Pakrède, c'est la définition, on va dire, originelle. Est-ce qu'on part au contraire du principe que la solidarité est entendue au sens du secteur d'activité que nous représentons, c'est-à-dire les solidarités au pluriel, avec toutes les politiques publiques qui vont avec, donc moi je ne pose pas les deux, mais je pense que la réponse à la question qui nous est posée ce matin va être probablement différente en fonction du fait qu'on aborde la solidarité en tant que relation interpersonnelle entre des personnes qui réussissent de s'entraider ou pas, et les politiques publiques dans le champ des solidarités et les missions que nous portons dans nos organisations. Alors ça pose aussi la question de l'innovation, elle est sous-jacente de la questionnée de ce matin. On est ici dans l'endonnement la mêlée, notre organisation fédère beaucoup d'organisations partout sur le territoire national, ici présente aujourd'hui. Notre secteur d'activité tente en permanence de se réinventer comme beaucoup d'autres secteurs d'activité, et ce chemin croise souvent celui de la transformation numérique, croise souvent le chemin des outils dématérialisés, voire de l'intelligence artificielle parfois. Et donc il y a vraiment un lien de corrélation entre ce que nous portons comme projet en termes d'innovation, et d'ailleurs vous avez pu constater tout au long de la journée d'hier et encore ce matin des témoignages permanents en flux continu sur le hub de l'innovation au cœur du village avec des professionnels de notre secteur qui sont venus, qui sont des porteurs de projets et qui sont venus défendre le projet qu'ils portaient, ou en tout cas pas les défendre mais les valoriser. Et bien souvent, ces projets ont un lien de corrélation étroit avec le numérique. Voilà, donc première question, quelle conception se fait de la solidarité à partir de quelle solidarité par exemple ? Alors, les liens de corrélation, on va pouvoir considérer, je pense, assez rapidement, et je l'ai déjà un petit peu dit, que l'innovation sous l'angle numérique est quelque chose de perçu comme relativement vertueux dans notre secteur, c'est la raison pour laquelle on a relativement investi le sujet. Peut-être insuffisamment, mais on est très clairement, en permanence, interpellé par ces questions de transformation numérique dans nos organisations. Donc on pourrait imaginer que le lien de corrélation puisse être considéré comme étant positif sur cette question-là. En revanche, est-ce que le numérique a un impact positif concernant les interrelations entre les personnes en tant qu'individus ? Je pense que la question est beaucoup plus complexe et je pense que ça va être une partie des échanges que nous allons pouvoir avoir ce matin. En clair, est-ce que le numérique aujourd'hui est un facteur d'inclusion sociale ou est-ce que le numérique est un facteur qui vient renforcer les exclusions ? Cette question-là n'est pas, comment dire, une question nouvelle pour nous, mais je pense que ça va être une porte d'entrée pour nos échanges. Alors j'aurais tendance à dire, comment c'est l'échange en commençant à distribuer la parole pour ne pas être trop long ? En quoi la transformation numérique et les promesses qu'elle induit peut constituer une opportunité ou un risque au regard de la solidarité entre les personnes de la part et au regard du secteur des solidarités de la part ? Qu'en est-il de cette promesse aujourd'hui ? On commence ? Alors, ne vous dites pas, je suis un grand fan de l'informatique et je suis rentré dans le monde de l'informatique et du web très tôt et j'ai créé aux Etats-Unis et en Europe une quinzaine de sociétés dans le domaine numérique ces 30 dernières années. Je suis plus pessimiste par rapport à cette question que je l'étais en 1995 quand j'ai commencé à faire du web. Et par rapport à la solidarité, je suis doublement pessimiste. J'aime beaucoup l'informatique mais je ne peux que constater que la promesse de 1995 de créer grâce à Internet une société sans guerre, sans inégalités intellectuelles, sans fausses informations, où les gens se comprendraient mieux parce qu'ils pourraient échanger immédiatement de l'information et où l'éducation serait transfigurée, ce qui lui permettrait de réduire, voire supprimer les inégalités intellectuelles entre enfants, cette promesse n'a pas été avérée. D'autre part, et c'est l'autre axe qui me paraît fondamental, le secteur de la solidarité doit faire sa vue numérique mais fusionner l'idéologie du CAIR dont vous êtes porteur avec l'idéologie de l'IT, ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple en termes d'organisation, ça n'est pas simple en termes de grille salariale et je n'aurai pas la... je ne veux pas démoraliser en vous parlant de l'évolution de la grille salariale des informaticiens dans les grandes villes aujourd'hui. Comment gérer des associations, des organismes à but non lucratif qui font du CAIR comme vous, quand votre responsable informatique va gagner beaucoup plus que vous dirigeant de l'association dans les années qui viennent ? C'est vachement dur. Ça peut même être démoralisant quand il y a entre un auxiliaire de vie et le responsable informatique de la SOS un écart de salaire de 1 à 5. Parce que votre métier ce n'est pas l'IT, ce n'est pas l'informatique. Votre métier c'est le soin, c'est le CAIR. Donc le décalage entre la start-up nation où les milliards sont brassés, où Doctolib vaut presque 7 milliards en bourse avec des actionnaires milliardaires, on pourrait dire la même chose de plein de start-up du secteur. Comment gérer cette interface entre la start-up nation qui est faite des winners milliardaires avec plein de pognon et des crises salariales insensées et puis le monde du CAIR qui est un monde qui n'a pas beaucoup d'argent, où les gens sont souvent des volontaires ou des gens qui acceptent par idéologie et par amour du CAIR et du soin aux autres et de la solidarité des petits salaires ? Eh bien c'est une vraie question. Moi c'est une question qui m'obsède parce que je pense qu'il faut vraiment réfléchir au moment où les enjeux informatiques vont devenir beaucoup plus importants. Comment on évite de bousiller le secteur du CAIR par son mélange avec un secteur totalement différent ? Et il y a notamment un point qui me bouleverse beaucoup, c'est le problème de la cybersécurité. Vous avez vu ce qui s'est passé à Corbeil-Essonne, l'hôpital où tous les dossiers dominatifs ont été piqués. Les gens qui ont piqué les data réclament 10 millions d'euros de rançons et ils commencent à mettre sur le web les dossiers nominatifs avec la taille des métastases, des machins, etc. Et finalement il va falloir céder et filer les 10 millions. Comment gérer le secteur du CAIR dans lequel vous êtes dans la salle ? Quasiment tous en situation pas très légale par rapport aux données nominatives. Oui, oui, c'est la réalité. Vous n'avez pas l'argent vous permettant d'avoir un avocat CNIL à 2500 euros la journée et déjeuner non compris. Vous n'avez pas le droit de payer des mecs spécialistes en cybersécurité. Vous n'avez pas les moyens de vous payer des experts en cybersécurité. C'est une réalité. Et vous savez que beaucoup d'entre vous dans la salle, même s'ils ne se rendent pas compte, gèrent des données partiellement médicales, nominatives, même une association d'aide aux handicapés. Quand on met le gamin en fauteuil roulant, il est myopathe. C'est une donnée qui doit être hébergée chez un hébergeur de santé, agréé, ça coûte une fortune. Ce sont des données ultra sensibles à la CNIL et pour lesquelles on doit avoir une protection cyber très forte. Et vous devriez regarder la jurisprudence de la CNIL récemment. La CNIL a condamné un organisme dont les données avaient été piratées parce que les dirigeants de l'organisme n'avaient pas pris les mesures de protection de cybersécurité suffisantes. Donc quand vous n'avez pas d'experts en cybersécurité, vous êtes dans l'inégalité aujourd'hui et vous n'avez pas les moyens de vous payer de la cybersécurité. Donc vous voyez, sur est-ce que le web a créé une société sans guerre, sans inégalité, plus jusque, sans fake news, et bien entre la guerre en Ukraine et le raoutisme avec le sondage IFOP qui montre que 80% des sympathisants gilets jaunes pensent que la chloroquine est efficace et que Raoult est en but à un complot. Et bien je ne suis pas sûr que c'est la promesse de 95 qui ait été respectée. Nous ne sommes pas dans un monde plus égalitaire, plus juste et sans fake news et sans guerre. Et d'autre part, comment numériser un secteur du CAIR alors qu'on a un secteur numérique en pleine ébullition, en pleine surenchère salariale, avec des sales gosses qui exigent à 30 ans d'être payé des fortunes et beaucoup plus qu'à l'auxiliaire de vie ? Ce sont deux vrais challenges et je pense qu'il est important de réfléchir à ce qu'on peut faire pour régler et pour que l'outil numérique soit vraiment au service de la solidarité et pas un instrument qui paradoxalement abîme le secteur du CAIR qui ne s'est pas suffisamment préparé à gérer les enjeux liés à la fusion entre ces deux secteurs, le CAIR et l'IT qui se ressemblent dans le temps que l'eau et le feu. Alors, ici, merci pour cette introduction qui commence à apporter des éléments de réponse à la question qui nous est posée ce matin. Évidemment, rassurez-vous, on va apporter des éléments un peu amortisseurs. D'ailleurs, comme on l'a expliqué, il n'est pas non plus lui-même un farouchement opposé à la transformation numérique, puisque lui-même un acteur. Donc ça, c'est pour eux que c'est des choses. Mais par rapport à cette allusion aux problématiques salariales, évidemment, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup ici, l'organisation salariale dans notre secteur. Juste pour information, les dirigeants associatifs qui sont ici dans cette salle sont parfois déjà habitués à être moins payés avec leurs collaborateurs puisqu'on a la chance de travailler avec des médecins, des psychiatres, etc. Donc quand on compare les taux horaires, les directeurs ne sont pas toujours mieux payés que les spécialistes qui ne sont pas des spécialistes de l'informatique. Donc cette réalité existe déjà. Ce qui nous panique, en revanche, c'est notre capacité demain à pouvoir s'offrir ce sujet. C'est ça que tu dis. Parce que là, évidemment, les budgets dans nos associations n'ont pas été... On n'a pas anticipé cette question-là. À titre personnel, on dirige une association de protection de l'enfance. Il y a 10 ans, il a fallu qu'on se batte pendant 6 mois avec le département pour faire reconnaître la nécessité de financer un responsable informatique qui était pour le département absolument exotique, à l'université, etc. Et on y est arrivé fort heureusement. Alors, sur la question de l'attractivité des métiers, peut-être qu'il va vous présenter un peu simplement, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît simplement ici, le cœur des métiers, et puis commencer à apporter un peu, non pas de contradiction, mais complètement à ce qui a été dit. Juste pour te plaider un petit peu ce que disait Laurent, bonjour à toutes et tous, moi j'ai une vision beaucoup plus optimiste que le numérique. Je suis persuadé que pour le secteur associatif, le numérique reste quand même une formidable opportunité. C'était une source de création de valeur, gagner en visibilité, gagner en efficacité, toucher plus de public, proposer des nouveaux services, mais également se développer, par exemple en mettant en ligne un site internet, en faisant appel à des dons en ligne. C'est une chose assez basique, mais ça reste quand même, à la base, une force pour moi. Donc, après, sur la question de la solidarité entre les personnes, là effectivement, on est d'accord que le numérique crée une grande fracture numérique. Et cette fracture numérique touche beaucoup de personnes, pas que des personnes âgées. Ça touche aussi des jeunes décrocheurs, ça touche des personnes, par exemple, réjugées, bimo-arrivantes, et également des salariés qui n'ont pas forcément un usage au quotidien des outils numériques. Juste un petit chiffre, parce que j'ai regardé ça, j'ai préparé quand même. On a 13 millions de personnes en France qui sont concernées par ces problématiques de non-accès au numérique. 17% de la population sur l'étude de l'INSEE. Et ce chiffre est multiplié par deux pour les personnes qui ne sont pas qualifiées ou pas diplômées. Il y a vraiment un vrai problème à ce sujet. Oui, tout à fait. Dans un contexte de digitalisation des tâches, que ce soit personnelles, professionnelles, l'action et la mobilisation de compétences numériques devient vraiment un enjeu clou. Donc, en fait, on peut les accompagner. Simplement, on fait notre part en formant notamment des médiateurs numériques, des conseillers numériques. L'État s'en est rendu compte également. On a décidé de former 4000 conseillers numériques pour recruter, former et qu'ils puissent travailler dans les associations et les structures d'accueil du public, enfin, la médiation numérique. Donc, ce n'est pas encore suffisant. On commence à y arriver en mettant l'accent sur la médiation numérique. A titre d'exemple, par exemple, simplement accompagner la Croix-Rouge pour former les bénévoles de la Croix-Rouge à la médiation numérique pour qu'ils soient en mesure d'accompagner leurs bénéficiaires. Il y a plein de solutions qui existent. Par exemple, on a développé un programme de six semaines qui s'appelle RefuxX pour former des réfugiés sur tous les outils numériques qui gagnent en autonomie dans leur pays administratif, recherchent un emploi, demander leur prestation sociale, ainsi de suite. Ok. Alors, j'ai juste un autre élément par rapport à cette question. Est-ce que le numérique est un levier d'inclusion ou au contraire un facteur générateur de toujours plus d'exclusion ? Aujourd'hui, si on regarde la façon dont la population générale se penche sur cette question, il y a 39% de la population qui considère que le numérique est un facteur d'exclusion. Seulement la moitié va considérer que c'est un facteur d'inclusion. Votre projet entrepreneurial chez Saint-Pont, c'est justement de faire la démonstration du contraire. Est-ce que vous appuyez sur l'outil numérique pour renforcer l'inclusion des personnes qui sont évoluées de l'emploi ? Est-ce que Saint-Pont, demain, va être un acteur qui va permettre de réduire cet écart, un écart fait de représentation ? C'est une représentation d'une personne, et je n'en suis pas expert forcément du sujet, mais on est quand même dans un pays où il est difficile d'être complètement au plein monde citoyen quand on n'a pas accès au numérique. Oui, tout à fait. Chez Saint-Pont, on est persuadé qu'au contraire, le numérique, c'est un formidable levier d'inclusion et d'insertion sociale. On parle de compétences numériques, et quand on acquiert ces compétences numériques, l'employabilité des personnes évolue énormément. Et en fait, face à la pédéorie des modes de la main-d'oeuvre formés sur l'hémité du numérique, les entreprises commencent à jouer le jeu et sont prêtes à recruter des personnes qui ont ces compétences numériques sans forcément garder les diplômes, sans les priorités académiques. Et donc, chez Saint-Pont, nous, on va proposer des formations gratuites et certifiantes sur tous les métiers numériques d'intention, et ce, en particulier, aux personnes éloignées de l'emploi. Donc ça peut être des jeunes décrocheurs, des chômeurs de longue durée en reconversion, des personnes en situation de handicap, des personnes réfugiées ou primo-arrivantes, et ainsi de suite. Et donc, on y arrive, puisqu'en l'espace de 9 ans, on a formé plus de 20 000 personnes, donc 50% n'avaient pas le bac ou le niveau bac ou infrabac, et on a également formé 10% de personnes en situation de handicap, et 10% de personnes réfugiées ou primo-arrivantes. Donc sur tous les métiers en tension du numérique, ça va être des métiers de développeur web, technicien d'assistance informatique, technicien réseau, jusqu'au nouveau métier, donc que ce soit le métier du cloud, de l'IA ou de la cybersécurité. Alors, peut-être Laurent, parce que dans ton introduction, tu as fait l'entonnoir vraiment très très large, du coup, ça a embrassé plein de sujets. Moi, j'ai envie de poser une autre question, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que c'est pas un peu anachronique ou un peu ringard, ou est-ce qu'on n'est pas un peu en retard à continuer par les transformations numériques ? Alors, tu évoques toi-même une promesse qui a été un peu élaborée au début des années 90, qu'on est en 2022, qui s'est quand même passé du temps. Est-ce que le simple fait de se poser la question, de savoir si la transformation numérique est une chance pour la solidarité, est-ce que ce n'est pas déjà un peu en retard ? Bien sûr. La transformation numérique, elle est là. On est noyé dedans, avec l'émergence d'immenses organisations que vous connaissez, qui sont Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Le budget recherche d'Amazon, c'est 40 milliards de dollars par an. C'est 8 fois le CNRS. Le budget recherche d'Amazon. Donc, les géants du numérique sont des grandes puissances avec un vrai pouvoir géopolitique. Et vous savez, par exemple, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a un immense programme spatial pour lancer dans l'espace d'immenses villes habitées, d'ailleurs, dont il a présenté, vous pouvez aller voir ça dans Google, d'immenses villes avec des montagnes en orbite autour de la Terre, avec des nouveaux pays, et il consacre une partie importante de sa fortune, issue du numérique, à lancer un programme spatial concurrent de celui de SpaceX, de notre ami Elon Musk. Donc, on est dans une bataille numérique qui ne va pas s'arrêter, dans une guerre technologique, avec des enjeux qu'il faut adresser sans naïveté. Le discours bienveillant sur le numérique et l'inclusion, il ne peut pas tenir, parce qu'en réalité, c'est plus compliqué que ça. Alors, la loi de Moore, c'est-à-dire qui prédit que la puissance informatique double tous les 18 mois sur une puce électronique, elle passe pour survivre. Donc, on va avoir plus de puissance informatique. Les microprocesseurs, aujourd'hui, sont gravés en 3 nanomètres, 3 milliards de mètres. On va aller jusqu'à 2 atomes de large, qui est à 0,2 nanomètres. On va mettre 5 000 milliards de transistors sur une puce. Les puces ont généré des centaines, des millions, de milliards d'informations à la seconde. Les ordinateurs les plus puissants au monde, comme le Frontier, aujourd'hui, génèrent 1 milliard, 1 milliard, 2 milliards d'opérations par seconde. 1 milliard, 2 milliards. On va monter à 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards d'opérations par seconde. Donc, on est dans une phase d'explosion de la puissance informatique. Donc, là, le tsunami numérique ne va pas s'arrêter. Donc, le monde du CAIR, le monde associatif, va devoir prendre le tsunami dans la gueule ou de surfer dessus selon qu'il est préparé ou pas préparé. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que l'idée naïve selon laquelle on se laisse bercer par la révolution numérique, et derrière, on n'a plus d'inégalités, on n'a plus de guerre, on n'a plus de fake news, on n'a plus de raout, on n'a plus de fausses informations, etc. C'était une idée naïve. L'autre idée naïve, c'est de penser qu'en injectant des ordinateurs dans le monde du CAIR, ça va simplifier les enjeux, alors qu'en réalité, ça va les augmenter. Et c'est pour ça que vous, dirigeants du monde du CAIR, vous augmentiez rapidement vos compétences en matière d'IT, en matière de cybersécurité, et que vous organisiez entre vous des structures coopératives, non plus association par association, mais au moins régional ou national, pour vous aider à gérer la cybersécurité, parce qu'un consultant en cybersécurité à 8000 euros par jour, ça va être compliqué pour une association de 12 personnes de le gérer à temps plein, vous voyez, ça va même être totalement impossible, donc il va falloir trouver des structures de mutualisation des ressources informatiques dans un monde de pénurie. On est dans une guerre des cerveaux, tout le monde veut des gens qui connaissent bien l'IT, les développeurs sont de plus en plus insupportables, ils exigent des salaires qui sont maintenant démesurés, vous avez des gamins qui sortent de Polytechnique et qui touchent entre 500 000 et 1 million par an quand ils sont des bons développeurs informatiques, c'est délirant. Donc pour faire face à cette guerre des cerveaux, à cette surenchère, il va falloir des organisations professionnelles ad hoc, parce que chacun d'entre vous ne va pas pouvoir se payer un cadreur de la cybersécurité. Alors, je crois qu'il faut un constat lucide pour qu'on puisse réussir la fusion du CAIR et de l'informatique. On parlait d'inégalité, la puissance informatique à l'éducation nationale française a été multipliée par 1 million de milliards depuis 1980. 1 million de milliards. On a augmenté la puissance informatique du mammouth par 1 million de milliards. Est-ce que le niveau des enfants a été multiplié par 1 million de milliards ? Est-ce que les enfants sont meilleurs aujourd'hui en calcul, en lecture qu'en 80 ? Et est-ce qu'on a diminué dans le même facteur les inégalités intellectuelles ? Non. Les inégalités intellectuelles ont augmenté, les inégalités cognitives ont augmenté, et le niveau n'a pas monté. Donc, vous voyez, j'injecte dans le monde de la solidarité plein d'ordinateurs et plein de microprocesseurs et plein d'Internet et plus de puissance et à la sortie. J'ai moins d'inégalités et plus de solidarité. Il n'est pas une idée réelle à l'échelle macro. Ça ne veut pas dire que les gens comme Saint-Clo ne font pas des choses formidables. Ça ne veut pas dire que le numérique n'est pas nécessaire. Le numérique, j'y crois beaucoup. J'ai créé plus de 1 000 emplois dans le numérique. Donc, j'y crois. Je pense qu'on peut créer de la richesse, de l'emploi, de la solidarité à partir du numérique. Alors, moi, c'est dans le secteur à but lucratif, puisque je ne travaille pas dans le secteur à but non lucratif. Mais je suis quand même un artisan qui croit beaucoup au numérique. Mais je ne crois pas qu'une vision trop naïve et positive, parce que le bilan aujourd'hui, il est mitigé sur la solidarité. Et dans les années qui viennent, il va être pire. Alors, l'une des raisons pour lesquelles l'Internet augmente les inégalités intellectuelles, c'est que les inégalités de lecture sont très importantes. Vous savez que 30% des jeunes Français, 35% des jeunes Italiens, ce n'est pas spécifique à la France, sont incapables de lire un texte très simple de 5 lignes, pas du corde, pas du laminite, et de le résumer. Vous voyez ? On a presque un tiers des gamins qui sortent du système scolaire qui ne savent pas lire un tout petit texte très simple. Donc, quand vous êtes un mauvais lecteur, quand vous n'avez pas une bonne maîtrise de l'écrit, quand vous avez Google, que vous interrogez, qui vous ramène 114 228 727 réponses, c'est compliqué de les trier. Et ça vous rend d'ailleurs sensible aux thèses complotistes développées notamment par l'extrême droite sur les réseaux sociaux, parce que vous avez du mal à trier les bonnes informations, les mauvaises informations, quand vous anonnez et que vous n'êtes pas un lecteur rapide. Donc, contrairement à ce qu'on espérait, le monde du web, en nous apportant une obésité informationnelle incroyable, une quantité d'informations magiques, et 30 ans quasiment après mes débuts dans le web, je suis toujours émerveillé par ce que permet l'Internet, et bien, avec cette multiplication des données, on n'avait pas réfléchi que les mauvais lecteurs, que le dernier plus lent pour trier l'information, allaient avoir beaucoup de mal. Avant, on avait une pénurie d'informations, c'était compliqué d'accéder à l'information, mais il n'y avait pas beaucoup d'informations. Aujourd'hui, on récupère tellement d'informations que quand on n'est pas un trieur d'informations rapide, quand on est moins intelligent, moins rapide, sur le plan cognitif, et quand on est un mauvais lecteur, et bien, on n'arrive pas à trier l'information, et on est noyé. Et ça crée un écart grandissant entre les gens qui savent trier cette montagne d'informations qui arrive, et les autres. Vous savez qu'en... Un dernier chiffre. En 2025, sur Terre, chaque terrien, bébé et vieillard Alzheimerien compris, vont en moyenne générer 150 gigaoctets de données numériques par jour. 150 milliards d'informations numériques chaque jour. Chaque terrien, même dans les pays, en incluant les pays sous-développés, toutes les tranches d'âge. Nous rentrons dans une opécité informationnelle qui est démentielle. Donc, nous ne sommes qu'au début des difficultés à trier des monceaux d'informations, et donc du risque d'augmenter les inégalités entre ceux qui savent trier et ceux qui ne savent pas trier, entre ceux qui lisent très vite, et puis les lecteurs plus lents, voire les analfabètes. Donc, ces métriques de la révolution numérique, il faut les intégrer si on veut que le numérique soit au service de la solidarité, parce qu'aujourd'hui, 27 ans après la naissance du web grand public, eh bien, le web a augmenté les inégalités. Il n'a pas été un facteur de solidarité, même si d'un point de vue théorique, on peut faire des choses absolument merveilleuses avec le web numérique, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, nous devons trouver les moyens, nous devons trouver les leviers pour que ces technologies extraordinaires, et nous ne sommes qu'au début de l'explosion du numérique, soient des outils de solidarité, et non pas ce qu'ils sont aujourd'hui, une machine à augmenter les inégalités entre les gens qui traitent vite l'information et les gens qui traitent plus lentement l'information. Alors, je te donne la parole à l'instant. Est-ce qu'il n'y a pas un facteur aggravant dans l'évolution encore plus récente des réseaux sociaux et des outils numériques qui sont entre les mains de chacun d'entre nous via notre smartphone ? C'est-à-dire que, finalement, cette étape où on allait consulter Google pour aller chercher de l'information, elle est même déjà largement derrière nous, puisqu'aujourd'hui, on ne va plus chercher l'information, on se contente de l'information qui vient à nous, et donc, on se crôle comme des imbéciles, moi le premier parfois, sur notre smartphone, et puis on consomme, en fait, ce que le numérique nous... On est sous perfusion, vous nous voyez. Et les jeunes sont aujourd'hui encore plus confrontés à ça parce que, nous, j'ai envie de dire, entre guillemets, on a eu la chance de naître sous l'air du papier-crayon, mais les nouvelles générations sont nées avec une tablette. Bien sûr. Et aujourd'hui, vous voyez des bébés enfin, des enfants d'un an qui savent déjà qu'on peut se crôler, moi. Donc, c'est intégré. Alors, peut-être que... Juste un dernier mot. On voit bien que les réseaux sociaux, à cause de leur modèle publicitaire que vous connaissez, poussent à ce que tout le monde soit clivant. C'est-à-dire, on existe, quand on est clivant, un peu hystérique, et on n'existe pas quand on est raisonnable. C'est d'ailleurs pour ça que Sandrine Rousseau a écrabouillé Jadot sur les réseaux sociaux. Écrabouillé. Jadot a mille fois moins d'impact sur les réseaux sociaux que Sandrine Rousseau. Et d'ailleurs, pour passage, je vous souhaite bien du plaisir dans vos métiers à recruter du monde, à recruter des auxiliaires de vie, vous qui faites des métiers aussi difficiles, si le discours que développe Sandrine Rousseau depuis quelques jours continue à percoler. Parce que quand elle explique depuis trois jours sur Twitter que le travail, c'est une valeur de droite, que le travail est une valeur réactionnaire, que la vraie valeur de gauche, c'est la paresse, le non-travail, pour aller trouver des auxiliaires de vie qui vont aller torcher les vieillards alzheimeriens dans des conditions extraordinairement difficiles comme nous le savons, quand on est dans une idéologie où la gauche nous explique que le travail, c'est mal, c'est réactionnaire, et que c'est une valeur de droite ou d'extrême droite, ça va être vachement compliqué. Et là, je pense vraiment que la solidarité se tire une balle dans le pied si elle explique dans vos métiers si durs et si mal payés qu'il est plus digne d'être une grosse régnace qui reste chez soi plutôt que d'être auxiliaire de vie. Moi, je suis très, très inquiet. Alors que vous avez déjà du mal à trouver des auxiliaires de vie, à les payer, à les garder, et que vous faites des métiers difficiles. Moi, personnellement, et dans les médias ces derniers jours, je me suis beaucoup, beaucoup fâché contre Sandrine Rousseau, et j'ai débattu deux heures avec elle, et j'ai cru qu'on allait finir par se taper dessus. Je crois qu'il faut lutter contre cette nouvelle idéologie qui considère que le travail n'est pas digne et que la dignité des gens qui ne travaillent pas est plus importante que la dignité des gens qui travaillent. Moi, je m'excuse. Entre quelqu'un qui est auxiliaire de vie et qui se lève de bonheur pour aller gérer des personnes en situation de précarité difficile, et puis quelqu'un qui vit des allocs, eh bien, franchement, je pense qu'il y a plus de dignité à travailler dans vos métiers difficiles que de ne rien faire. Applaudissements Alors, c'est peut-être un... Merci, vous êtes pas fort, je pense aussi, parce que je vais être simple de ne pas former des grosses feignasses, vous n'allez pas aller chercher, vous allez tirer de leur léthargie, mais vous allez quand même chercher des personnes qui ont été, de par l'évolution de la société, si j'ai bien compris un peu le modèle, les gens qui se sont un peu éloignés ou que la société a laissé un peu au large, et vous allez les rattraper en leur disant, vous avez des compétences, vous êtes en capacité d'apprentissage, et vous allez pouvoir, demain, exercer un métier qui a du sens. C'est ça, en fait, on part du principe qu'avec la bonne motivation et une faculté à apprendre, n'importe qui peut devenir développeur, technicien informatique, et on y arrive, on a des résultats, on a 70% de sorties positives à l'issue de nos formations. C'est pas n'importe qui, c'est une sélection, alors on fait ça. Bien sûr, on fait une sélection, mais pas basée sur les diplômes, ni le CV, ni le recueil académique. C'est pas n'importe qui. Non, non, et dans le sens... C'est n'importe qui, c'est une sélection, n'importe qui, il faut une motivation, effectivement, pour le moment, je suis d'accord avec toi, il faut une motivation, à la base. Je croyais que vous étiez d'accord, vous n'êtes pas tout à fait, mais... Non, mais, par contre, je voudrais revenir sur ce que tu disais, pour... Est-ce que le secteur social, médico-social, peut réussir à tirer des talents, des compétences numériques, comment faire pour les intégrer ? On n'a pas forcément besoin d'aller chercher un informaticien qui sort de l'X, qui serait payé un million pour développer des... accompagnées de transformation numérique. Bien le contraire. Il y a des solutions. La première, c'est de faire un diagnostic des compétences qui existent. Ça, on l'a fait, notamment, pour le groupe SOS, on a une carte graphique de toutes les compétences qui existaient en envoyant un questionnaire à l'ensemble des collaborateurs du groupe pour voir quelles étaient leurs compétences sur l'opérotique, sur la sécurité informatique, en maintenance, ainsi de suite. Premièrement. Deuxièmement, on peut également faire appel à des solutions à moindre coût. Par exemple, recruter des alternants. Simplement, et pas que, il y a plein énormément d'organismes comme Simplement qui proposent des alternants aux développeurs, aux techniciens en cybersécurité, aux entreprises, aux associations, et avec les aides de l'État, ça coûte quasiment rien de recruter un alternant. OK, ça ne sera pas un expert de l'X, on est d'accord, mais ça peut quand même une première brique pour accompagner la transformation numérique des associations à moindre coût. Enfin, le troisième levier, c'est de faire appel à des personnes plus seniors, des experts, qui ont une quête de sens, qui veulent trouver vraiment un sens à leur métier. Et voilà, on a des exemples également. Moi-même, je n'ai pas d'économie sociale et solidaire, et je travaille chez Oracle. pour ceux qui connaissent c'est une des plus grosses c'est cette informatique américaine. Et voilà, je suis très heureux de sacrifier une grande partie de mon salaire pour trouver du sens à mon métier et avoir un impact social. Bien, alors, s'il y a quelque chose dont on est certain maintenant, c'est que la crise sanitaire, encore tout à fait récente, d'ailleurs c'est étonnant, bon, il m'arrive d'avoir presque un englement sur cette période-là, qui a été une perle extrêmement dense pour nous tous, mais j'ai eu le sentiment que le temps s'est écrasé et que quand je parle d'une période qui dans ma tête était il y a un an, en fait, ça s'est passé il y a trois ans parce que c'était avant la crise sanitaire. Donc il y a un phénomène, il y a comme une accélération du temps, puis comme un arrêt sur image à un moment donné qui fait que, bon, aujourd'hui, nous tous ici, on regarde quand même beaucoup dans le rétroviseur et voir ce qu'on a appris. Ce qu'on a appris sur cette période, très clairement, c'est que, même si on en avait déjà conscience, mais ça a été un choc brutal, c'est une dépendance totale à l'outil informatique. Par exemple, en protection de l'enfance, très concrètement, un enfant qui n'est plus scolarisé et qui est accueilli dans une maison d'enfants à caractère social, ils sont 8 à 10, les gamins, en fonction de tranche d'âge, bon, comment on fait pour assurer la continuité, la scolarité de ces enfants alors que la structure, elle est équipée d'un ordinateur qui n'est pas tout le temps au top niveau et qu'il n'y en a qu'un pour les 10 gamins en moyenne. Donc là, on a compris très rapidement qu'on était totalement dépendants et donc on a été aidés, heureusement, par la société civile, par les pouvoirs publics parfois, pour équiper, outiller, mais le problème, c'est que ça s'est fait un peu sur le terrain. Donc cette dépendance, elle est réelle et ça vient se rajouter à ce que disait Laurent à l'instant, c'est-à-dire que pour s'occuper de tout ce parc informatique, il faut avoir quelques compétences, il faut se protéger, etc. Et aussi, on a évoqué tout à l'heure les données RGPD, etc. Puis en protection de l'enfance, l'accès à un ordinateur avec un accès à Internet, bon, c'est pas sans nous nous alerter quand même, il faut aussi qu'on ait des gardes-fous. Est-ce qu'aujourd'hui, nos organisations sont en capacité d'assurer la sécurité informatique dans ce cadre-là ? Bof, pas du tout, je pense, on fait de notre nom, mais c'est pas suffisant. Donc, cette dépendance-là, elle est accrue. J'entends aussi ce que nous dit Laurent, c'est qu'on est au tout début du tsunami, mais on commence déjà à certains endroits à boire un petit peu la tasse. Je rajoute une couche de complexité. Il y a un lien de corrélation quand même assez évident pour moi entre transformation, transition numérique et transition environnementale. On peut être un militant de l'environnement et passer sa journée sur YouTube pour être un influenceur et produire un impact positif de par le message qu'on porte, mais en même temps, on pollue énormément parce qu'on utilise des serveurs partout dans le monde qui contribuent à la dégradation de l'environnement. Donc, toutes ces questions paradoxales, j'aimerais bien qu'on puisse y apporter une réponse, mais est-ce qu'on est condamné à cette suite en avant ? Et parfois, je me dis que oui, on est un peu condamné, donc comment on fait pour le faire le plus intelligemment possible ? Voilà, c'est une question que j'ai. J'ai vraiment le sentiment que sur ces questions-là, c'est en train de nous échapper et on parle d'un espace-temps extrêmement court. Je parlais de temporalité tout à l'heure par rapport à la crise sanitaire. Enfin, je veux dire, 1995, c'était pas il y a 650 ans. Donc, comment on va faire pour faire en sorte que cette accélération du suivant exponentiel de cette transformation ne produise pas à très court terme des effets vraiment plus que problématiques ? Est-ce qu'on est tous foutus ? Ou est-ce qu'on peut encore faire des choses ? Non. Alors, d'abord, ta question sur le lien entre numérique et puis solidarité environnementale, elle est importante. Donc là, il y a une responsabilité de nos pays à produire de l'énergie décarbonée. Quand on allume un ordinateur dans cette pièce, on émet 8,6 fois moins de CO2 que si on était à Stuttgart. le pays qui est le plus investi au monde dans les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, l'Allemagne, est aussi le pays qui émet le plus parmi nos voisins de CO2 parce que la nuit, il n'y a pas de soleil, très souvent, il n'y a pas de vent. Ça fait trois mois qu'il n'y a pas de vent en Allemagne. Et donc, pendant ce temps-là, comment on fabrique de l'électricité ? Du charbon. D'ailleurs, si on regarde à l'instant où on parle comment en Allemagne on produit l'électricité, on produit au charbon. Les éoliennes sont à l'arrêt, il n'y a pas de vent, puis il n'y a pas beaucoup de soleil aujourd'hui et donc, ce ne sont pas les énergies renouvelables même si l'Allemagne en est le leader mondial qui produit l'électricité, c'est le charbon. Et donc, l'Allemagne émet des quantités incroyables de gaz à effet de sa l'air alors que la France est l'un des meilleurs élèves au monde à cause du programme nucléaire même s'il y a quelques tranches en maintenance en ce moment, ça ne nous a pas échappé. Donc, on peut faire du numérique sans réchauffer le climat quand on fabrique de l'électricité qui n'émet pas de CO2. C'est le cas de la France et ce n'est bien évidemment pas le cas de la Pologne, ce n'est pas le cas de l'Allemagne, ce n'est pas le cas non plus de la Belgique, chez moi, puisque les écologistes ont obtenu la fermeture des centrales nucléaires et leur remplacement par des centrales à gaz et c'est à cette occasion qu'on a découvert que le ministre fédéral de l'Environnement avait comme client dans son cabinet d'avocats Gazprom, comme on a découvert et le canard enchaîné a révélé la semaine dernière que les écologistes allemands avaient touché 192 millions d'euros l'année dernière, en 2021, pour soutenir le gaz contre le nucléaire en Allemagne de la part de Gazprom et de Poutine. Donc, il y a des intérêts très importants, y compris chez les Verts, à augmenter le CO2 parce que Poutine a donné de l'argent à un certain nombre d'acteurs en Europe. Mais, en France, on est vertueux en matière de CO2 et donc, on ne peut pas faire beaucoup mieux que ce qu'on fait en France en émission de CO2 quand on allume un ordinateur et il faudrait plutôt que les autres pays nous imitent. Donc, là-dessus, on n'a pas à se culpabiliser parce que, je le répète, quand vous allumez votre ordinateur ou vous rechargez votre iPhone, vous émettez 8,6 fois moins de CO2 que l'Allemagne. Donc, on peut faire du numérique vertueux et la France est un très bon exemple du numérique vertueux grâce à sa politique nucléaire qui a été décriée mais qui, par rapport au climat, est quand même extraordinaire parce que je vous rappelle que le charbon émet 870 grammes de CO2 par kWh alors que le nucléaire en émet 3 seulement. Donc, on peut faire du numérique, tout n'est pas paumé, tout n'est pas gâché. Moi, je suis optimiste par rapport au numérique, je pense que nous sommes en train de sortir de la pensée magique, bisounos, enfantine, niaise et naïve sur le caractère magique de la technologie. Donc, on a cru que la technologie allait régler tous nos problèmes et comme d'habitude, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça. Mais vous savez, ce n'est pas la première fois. Le fondateur de la radio, le principal inventeur de la radio en 1921 avait dit qu'il n'y aura plus de guerre parce qu'avec la radio, nous allons nous comprendre et donc, la paix universelle va débuter à partir de maintenant en 1921. Quand le chemin de fer s'est développé en Europe en 1850, de très nombreux théoriciens de la science politique, on dit la guerre va disparaître parce que le chemin de fer diminue beaucoup le temps de trajet entre les capitales européennes et donc, on va pouvoir se parler, on va pouvoir échanger culturellement, intellectuellement et donc, nous ne ferons plus la guerre. Donc, cette naïveté, on l'a déjà connue. Il faut aujourd'hui qu'on prenne conscience de notre naïveté informatique, qu'on soit moins bisounours et qu'on se serve intelligemment et professionnellement de l'outil IT pour renforcer les solidarités, ce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment fait parce qu'on n'a pas optimisé l'outil informatique et puis parce qu'on s'est endormi sur des surpromesses naïves alors qu'en réalité, pour que le numérique soit un outil au service des solidarités, il y a beaucoup, 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 beaucoup de boulot et on n'est qu'au début de notre processus d'apprentissage pour minimiser les effets secondaires on a parlé du numérique et pour augmenter les effets positifs du numérique en faveur des solidarités au sens large du terme. Pour compléter ce que tu dis sur l'impact du numérique sur l'environnement, le prochain challenge ça sera vraiment de développer le green IT avec des low tech, on parle également d'éco-conception, des sites web pour faire des sites web qui consomment moins d'énergie ou des databases plus écologues également. Donc ça, ça sera le prochain challenge technologique. Donc il y a déjà des entreprises par exemple comme à Nantes qui accompagnent les entreprises pour voir comment ils peuvent réduire leur consommation énergétique liée aux outils numériques. Donc il y a déjà des petits mouvements qui se mettent en place. Déjà, il va falloir qu'on apprenne tous à parler anglais parce qu'il faut suivre. Alors, évidemment, vous avez dit c'est une bonne question. Moi, j'étais du burbe en anglais. Et puis je me suis mis à faire de l'internet et à créer des boîtes internet. Il a fallu que j'apprenne l'anglais et pas seulement l'anglais technique. Donc c'est sûr que c'est compliqué. Je suis certain que pas mal de gens dans cette salle sont comme j'étais moi nuls en anglais. C'est compliqué. Et effectivement, dans les associations, si on n'a pas une maîtrise de l'anglais informatique correcte, on va être gêné. Donc c'est vrai qu'à côté de l'informatique, il y a des efforts à faire dans le secteur du CAIR comme dans les autres secteurs pour développer ces compétences linguistiques en anglais et informatique. Et il y a d'autres obstacles également pour le secteur associatif pour développer des projets numériques. Il y a le manque de temps, le manque de compétences, on en a parlé, le manque de budget. Donc on peut aussi faire appel à des partenariats avec des start-up, des cultures spécialisées en Amérique qui peuvent vous accompagner à moins de beaucoup pour trouver des solutions comme le diagnostic, le choix d'outils, de trouver les bons prestataires, développer des sites internet, protéger vos domaines. Vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas obligé d'intervenir toutes les ressources. Vous pouvez aussi vous appuyer sur les spécialistes de l'ESS. Ok, alors on voit qu'on est engagé dans un processus qui est inévitable, qui nous dépasse un petit peu. On n'arrive pas à ramer plus vite que le courant, mais on a quand même chacun d'entre nous, évidemment, puisqu'on fait société, une responsabilité particulière pour essayer d'amortir les effets négatifs de cette tendance, etc. On n'y arriverait peut-être pas toujours, mais au moins, en tout cas, on peut essayer. Et en tout cas, ce que l'on sait, très clairement, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, c'est qu'il y a une part de la population très importante qui soit considère que, ben, c'est pas pour eux, de toute façon, donc je m'exclus, je suis un exclu numérique, je suis une victime de la fracture numérique, etc., qu'on s'entend parfois, mais en plaignant aussi, mais très concrètement, aujourd'hui, comment dire, remplir sa déclaration d'impôt, rechercher un emploi, prendre un rendez-vous chez le médecin, prendre un rendez-vous pour se faire vacciner si on n'a pas sa tablette ou son ordinateur ou son téléphone, ça commence à devenir compliqué. Et évidemment, ça paraît facile pour la majeure partie des jeunes ici, mais il y a beaucoup de Français qui, aujourd'hui, sont en rupture totale de communication avec, du coup, le reste du monde. Et on sait aujourd'hui qu'on peut, on a tous besoin des autres, mais on sait qu'on puisse y vivre parfaitement seuls dès lors qu'on a un smartphone entre les mains, parce que, par définition, on est en relation avec, on embrasse le monde entier, avec toutes les dérives qu'on a évoquées tout à l'heure. Quand même, il y a, dans cette tendance qui nous dépasse un petit peu, on a quand même une obligation morale des analystes de faire en sorte que tous ces gens-là puissent aussi bénéficier de ces avancées, et de ces progrès, évidemment, on repartit au progrès et des effets négatifs. Et comment on fait ? Quels seraient les leviers pour permettre à ces populations de raccrocher les avancées ? Parce que, pour beaucoup d'entre nous, ici, ça a l'air, on est parti, on est dans le train, voiture-barre, ça va, on est relativement à l'aise, mais il y en a beaucoup qui sont restés sur lesquels et comment on va les chercher et comment on fait pour les embarquer dans cette dynamique, j'ai envie de dire, pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Alors, il y a déjà tout un tissu associatif qui lutte contre la fracture numérique et qui propose justement un accompagnement, que ce soit en milieu rural, pour les personnes âgées, pour les jeunes également, il y a beaucoup de jeunes décrocheurs qui savent se servir d'un smartphone ou qui n'ont jamais utilisé un ordinateur, ça ne peut pas en avoir un mail, faire des démarches administratives. Donc, je pense qu'une des solutions, et l'État commence à le comprendre également, c'est de démultiplier les acteurs de la médiation numérique sur le terrain trop accompagnés et être proche des personnes qui en ont besoin. Je ne dis pas du tout le contraire de toi, mais moi, je vais me paraître un horrible vieux con, mais je pense que pour combattre l'électronisme, la première tâche, le préalable, c'est que les gens savent lire et écrire. parce qu'on voit bien que sans savoir lire et écrire, on arrive à scroller sur Instagram, mais on ne peut pas se servir de façon professionnelle, remplir sa déclaration d'un coup, etc. Donc, je pense qu'il faut arrêter l'effondrement du niveau en lecture des enfants français qui est avéré aujourd'hui. Alors, le niveau en maths et en lecture baisse, en mathématiques, vous savez bien, depuis 25 ans, les petits français ont perdu une année, donc ils sont en quatrième au niveau où ils étaient en cinquième, donc là, au niveau de l'éducation nationale, il faut enrayer le processus, c'est-à-dire que je pense qu'il faut recentrer les programmes et les emplois du temps des gamins, notamment des classes populaires, sur les basiques, et que on a multiplié plein de matières quand on a créé le collège unique en ne réfléchissant pas au fait qu'il fallait d'abord que les enfants aient une bonne compréhension de la lecture, une bonne maîtrise de la lecture et du calcul avant d'aller vers des matières plus conceptuelles. Et aujourd'hui, je pense qu'il est totalement illusoire de penser, agir massivement sur l'électronisme si on n'agit pas sur l'analphabétisme et sur l'illettrisme. Moi, je suis très frappé de la grande, grande difficulté de beaucoup de jeunes d'écrire un mail avec moins de trois fautes par mot. Je suis très frappé de la difficulté à écrire syntaxiquement et là, effectivement, on crée une barrière, on crée une inégalité sur l'accès au travail, sur la maîtrise de livres, des impôts, etc., qui est majeure. Donc, oui, il faut agir sur les publics qui savent irrécrire mais qui ont peur des ordinateurs, mais il faut aussi agir sur les gens qui n'ont pas peur des ordinateurs mais qui ne peuvent tout simplement pas se servir d'un ordinateur ou d'un smartphone correctement parce qu'ils ne maîtrisent pas l'écrit. Et là, on est encore sur une naïveté. À une époque, on s'est dit le monde de l'Internet sera un monde où on n'aura pas besoin d'écrire, où tout sera sous forme vidéo. En vérité, ce n'était pas le cas. On ne maîtrise pas le numérique de façon professionnelle. Si on n'a pas une maîtrise minimum de l'écrit, je pense que même vous, dans vos associations et dans vos relations, vous êtes parfois irrités par le nombre hallucinant de fautes d'orthographe et de fautes de syntaxe que font les jeunes générations. Et il y a, je recommence à être un vieux con, je suis très frappé de la différence entre, il y a 100 ans, les copies au certificat d'études quand les gamins avaient 11-12 ans et ils faisaient quasiment zéro faute et aujourd'hui, le nombre de fautes que font des bas-cousins en sociologie à la sortie des universités. Encore une fois, je vais le mettre en ligne d'offre, légèrement en porte-à-faux par rapport à ce que tu dis, mais tu as le droit. L'inveillance, on peut aussi lutter contre l'illettrisme en travaillant sur l'électronisme, c'est-à-dire en faisant l'inverse. Et j'en ai pour preuve, on a commencé un projet pilote cette année avec le groupe Le Genre dans le bâtiment pour justement former sur des sessions de trois jours les personnes en situation d'illettrisme, mais les former aux outils numériques tant qu'ils puissent être capables de poser leurs congés, faire leurs demandes de mutuelles, utiliser l'intraide de la société et ainsi de suite. Bien entendu, on ne leur apprend pas avec des mots, on leur apprend avec des pictogrammes et donc ça leur permet petit à petit d'être plus autonome sur les outils numériques alors qu'ils sont en situation d'illettrisme à la base. Donc, c'est juste un petit exemple mais c'est... Attends, bien sûr qu'il faut agir sur les leviers mais tu vois bien que d'apprendre aux gens à se servir d'un service avec des pictogrammes et des dessins comme sur l'obélisque de la place de la Concorde, c'est une béquille intéressante mais qui est un début et qui ne suffira pas. De toute façon, les publics qui ne savent pas lire et écrire, je vois mal comment ils peuvent faire société dans une société numérique si on ne leur apprend pas un minimum de lecture et d'écriture et on est en train de s'enfoncer parce que je le répète, il y a plein d'initiatives formidables comme ce que fait Saint-Plon et j'aime beaucoup Saint-Plon, je connais Saint-Plon depuis sa fondation. Il y a plein d'initiatives formidables mais la réalité à l'échelle nationale, à l'échelle macro, c'est que le niveau en lecture et en écriture malgré toutes les bonnes volontés il s'effondre. Donc on a un truc qui est plus structurel et qui, à mon avis, doit passer quand même par une réforme des priorités de l'éducation nationale. Oui, je suis d'accord avec toi. Sur le risque... Il y a le temps qui... Ah, allez-y. On est plusieurs ici à s'occuper de personnes déficientes intellectuelles qui n'ont pas accès à la lecture et à l'écriture et qui ont tort et à moi dans nos jeunes publics qui savent se débrouiller avec des commandes locales et qui s'en sortent. Et si on suit notre discours, monsieur, que j'entends bien, on remet un état entre le public en situation de handicap et notamment déficientes intellectuelles et la société. Alors, vous ne pouvez pas dire que... Non, attendez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Là, je... Non, mais attendez, il y a un public en situation de handicap mais qui est un public particulier. Moi, je ne parlais pas du public en situation de handicap. Je parlais du public plus large, de gens qui n'ont ni handicap cognitif, ni handicap visuel, qui n'ont pas de surdité et qui sortent de l'école en ne maîtrisant pas l'écrit. Et c'est cela qui m'inquiète davantage parce que c'est un public plus vaste, même si je ne sous-estime pas du tout ce qu'on peut faire sur les publics plus particuliers que vous traitez ayant cette fois-ci un handicap intellectuel. Mais je ne propose pas du tout à ce que vous dites sur les handicapés. ce sont deux sujets vraiment différents à mon avis en nature de public. Notamment, il y a des personnes en situation de handicap qui ont des troubles autistiques qui sont conformes chez Saint-Blanc et qui sont très nouées pour certains métiers de la data, de l'IA, qui ont une capacité connue de... Voilà, exactement. Les Asperger sont une toute petite partie comme vous le savez des autistes. Sur les autistes non Asperger, le bénéfice du numérique aujourd'hui n'est pas vraiment adhéré. Merci pour votre intervention madame. Je suis désolé parce que compte tenu de l'heure et aussi du principe qui était le principe des ateliers, c'est-à-dire des interactions avec la salle, on va dire modérées pour ne pas dire inexistantes, on n'a pas le temps, il y a la planière qui va redémarrer dans 10 minutes. Juste pour dire que notre intervention permet de reboucler finalement avec la question qui nous était posée ce matin, on a bien sûr... et parce qu'il ne faut pas, comme l'a dit Laurent, il ne faut plus être naïf sur ces questions-là, donc il y a tout un spectre de risques qui se présente à nous, il ne faut pas être dans le déni, mais en même temps, on sait tous évidemment que le numérique c'est aussi une chance pour un grand nombre d'entre nous. Et d'ailleurs, au passage, on est tous le vieux compte quelqu'un pour reprendre ce que disait Laurent tout à l'heure, j'ai parfois le sentiment d'un état aussi, mais notre secteur d'activité est parfaitement aussi conscient aujourd'hui qu'on peut aussi tirer de l'enseignement des nouvelles générations qui nous rejoignent, on est en train de transformer nos méthodes de recrutement, on est en train d'essayer d'adopter les éléments de langage qui sont ceux aujourd'hui des nouvelles générations XYZ, etc. Et je pense qu'on est naturellement tous en recherche d'attendre des jeunes générations qu'elles empruntent les mêmes chemins que nous, sauf qu'en fait, c'est eux qui vont montrer le chemin et que nous, on finira par les suivre et que donc, il faut aussi qu'on apprenne à s'adapter un peu en évitant de se pendre trop les pieds dans le tapis quand même comme l'a dit Laurent parce que, évidemment, ce qui est décrit là, c'est un peu inquiétant et c'est aussi une réalité. Donc, je pense qu'il y a des choses intergénérationnelles qui se passent dans un espace temps très court, encore une fois, je vous disais tout à l'heure, c'est une transformation numérique qui s'inscrit dans un moment très court et c'est une transformation de notre société qu'on a déjà connu. Oui, on a une responsabilité. Moi qui suis plus vieux que toi, je me souviens de la tolérance qu'on a eue face à des ruines dans les années 60 quand j'étais gamin où on avait ce discours en disant finalement les jeunes générations nous montrent un nouveau monde avec des tas de gens notamment aux Etats-Unis qui défendaient la drogue ou l'LSD en disant c'est une nouvelle façon d'être que la jeunesse nous indique laissons la jeunesse nous indiquer le chemin du futur. On a créé une génération d'héroïnomades on a mis 25 ans à diminuer le nombre d'héroïnomades en France. Et donc, moi je pense que nous adultes nous avons une responsabilité et que les gamins ils ne vont pas trouver leur chemin tout seul et que c'est à nous de les obliger à lire et à écrire et pas passer leur journée sur Tinder et sur Instagram et donc je ne crois pas que le chemin d'un internet mal digéré ce soit un bon chemin que les enfants nous indiquent nous adultes c'est nous qui indiquons le chemin aux enfants ne refaisons pas les conneries qu'on a fait avec la drogue il y a 50 ans quand on a cru que la jeunesse pouvait être toute seule trouver son chemin sans que les adultes la guillent. il n'y avait pas que ça il n'y avait pas que ça il n'y avait pas que ça peut-être le mot de la fin parce que je viens de passer le message que la première va redémarrer on va devoir conclure cet atelier juste un petit mot de conclusion moi je reste éperdument optimiste je suis persuadé que la transformation numérique c'est une chance de produire les inégalités et ça permet aussi de délultiplier l'impact social des organisations tout en étant un formidable levier d'insertion et de l'impulsion sociale donc voilà ça c'est un chose positif et juste pour ceux qui ça intéresse simplement avec d'autres structures de tech de l'ESS a créé un collectif qui s'appelle coalition tech for good et là pour trouver plein de structures qui seront là pour vous aider pour créer des sites web pour vous aider sur la protection des datas l'intelligence artificielle le choix de l'informatique de solutions voilà c'est les spécialistes technologiques de l'ESS qui nous aident rapidement très bien merci Laurent merci Laurent merci applaudissements Merci.